Vous êtes sur RTL. RTL, la Minute Verte. C'est à vous Jean-Mathieu. Donc, la vache qui rit, ça c'est quand même l'information de la matinée. La vache qui rit va commercialiser du fromage sans lait. C'est une preuve de plus, Jean-Mathieu, du succès des produits véganes. Attention toutefois à l'excès de communication. Oui, quand on y réfléchit, c'est assez étrange une vache qui rit sans lait qui peut encore s'appeler une vache qui rit. Je ne sais pas. Il faut laisser cette réflexion, cette communication, car pour l'instant, le groupe Bell auquel appartient le célèbre fromage y va doucement. Alors, vous avez le choix entre un Baby Bell Veggie à la carotte ou un Boursin qui appartient également au groupe Bell. 100% végétal à base de matières grasses issues de la noix de coco, du colza. Ce dernier sera lancé aux Etats-Unis à la fin du mois sur la plateforme alimentaire d'Amazon. Pas encore de date pour la France. Pour Bell, il s'agit de se mettre au goût du jour afin, je cite, de rééquilibrer son portefeuille en développant une gamme de propositions sans lait tout en étant dans la tendance des produits végétaux qui marchent fort. Donc, manger une vache qui rit sans lait pour terminer un repas de viande sans viande, ça mérite bien un petit vapotage sans tabac avec son décaféiné. C'est aujourd'hui possible. Le groupe Bell, est-ce qu'il compte aller jusqu'au bout de son engagement écolo ? Alors, c'est toute la question parce qu'aller au-delà de la com', ça va prendre du temps puisque l'entreprise fromagère ne compte pas, en fait, pas du tout même réduire pour l'instant sa collecte de lait pour plus de 2600 producteurs dans le monde, 2 milliards de litres par an. Le président de Bell explique vouloir le meilleur des deux mondes. Or, c'est complexe parce que c'est justement par rejet du monde où l'on se sert des animaux pour nos produits que des personnes achètent du fromage ou du yaourt sans lait. L'élevage représente 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En France, c'est 4 millions de vaches, 24 milliards de litres de lait, autant de nourriture, d'eau, de transport. Bref, on est en train de refaire le coup du véhicule hybride, mais version mini Babybel. Les fromages sans lait, c'est un marché qui fonctionne, qui est en plein essor ? Oui, par exemple, il s'appelle Vromage ou Vromage avec un W. Ça commence à décoller et notamment chez les intolérants au lactose. Et oui, c'est un marché. Alors, ce n'est pas forcément une lubie de bobos parisiens puisque la plus importante entreprise de fromage sans lait, de produits véganes, c'est All In Food. Elle se trouve à Saint-Nazaire. En 3 ans, le marché français représente désormais 20% de leur vente et vient d'être achetée par le groupe Bell, propriétaire de Avashkiri. L'appétit végane est féroce. On parle désormais même d'œufs sans protéines animales. Je vous dis, ça ne fait que commencer. Maintenant, Emmanuel Macron demande du temps à la Convention climat. Et oui, inquiet de voir détricoter leurs propositions. Les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat ont écrit au président de la République qui a réaffirmé son engagement à faire appliquer leurs décisions. Mais il faut être patient, explique le chef de l'État. Un projet de loi devrait être présenté en décembre. C'est à suivre. Votre note, 16 sur 20 aux bornes électriques le long de la Seine. Et oui, signe des temps, 78 nouvelles bornes vont être installées entre Paris et la Manche. Mettre à disposition des bâteliers une source d'énergie capable de remplacer les groupes électrogènes qu'ils utilisent lorsqu'ils sont à quai. Ça permet de réduire la pollution occasionnée par les rejets de CO2 et de dioxyde de soufre. Alors, si vous avez du mal à trouver une borne rechargeable pour votre voiture électrique, achetez un bateau. Ça pourrait être plus simple. Merci du conseil, Jean-Baptiste. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada